C'était le début de la dernière semaine d'activité dans la NFL le samedi, avec deux matchs très importants pour le portrait éliminatoire dans l'Américaine. Les Steelers devaient battre les Ravens pour demeurer en vie, mais d'abord. C'était le duel de division entre les Texans et les Colts qui nous intéressait. C'est assez simple, le perdant voyait son rêve éliminatoire prendre fin. Les Texans n'ont pas par supposé éliminatoire depuis 2019. À sa première saison dans la NFL, C.J. Stroud veut que ça change et prend les choses en main. Sa première passe de la rencontre est une bombe pour Nico Collins, qui explose jusque dans la zone des buts. Un jeu de 75 verges. La combinaison Stroud-Collins refait des siennes à la fin du deuxième quart. Cette fois, C.J. effectue une petite passe à Nico qui presse sur le gaz et qui amène son équipe à la porte des buts. Houston enchaîne avec le toucher quelques jours plus tard. Bien tranquille jusqu'à présent. L'attaque des Colts donne signe de vie à la fin du troisième quart. Qui d'autre que Jonathan Taylor pour réaliser un gros jeu? J.T. est-ce qu'un toucher sur une course de 49 verges. Le problème pour Taylor, c'est que Stroud et Collins ne veulent pas se faire voler la vedette. Au quatrième quart, ils unissent encore leurs efforts et de belles façons à parler de ça. Magnifique attrapé de Collins en plongeant, c'est un 10 sur 10, ça. Devon Sigl-Terry s'assure de compléter le travail avec une course de trois verges. Les Texans sont aux commandes. Les Colts ont une dernière chance en fin de match. Sur un quatrième essai, Gardner Minshew lance le ballon dans les mains de Tyler Goodson, qui est incapable de capter. C'est la consternation chez les partisans des Colts, mais c'est l'euphorie pour l'entraîneur-chef des Texans de Nico Ryans. Houston emporte 23 à 19 et obtient son biais pour les éliminatoires. Nico Collins termine le match avec des gains de 195 verges. C'est un sommet dans sa carrière.